Dans le nord du Mali, les présidents des autorités intérimaires ont été désignés conformément à l'accord de paix de 2015. Leur installation débutera demain samedi à Kidal, bastion de l'ex-rébellion. En Centrafrique, le gouvernement et la mission des Nations Unies se sont concertées. Ils ont lancé un appel conjoint aux groupes armés pour la cessation des hostilités. En Côte d'Ivoire, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogènes une manifestation de producteurs de cacao du pays. Ces derniers manifestaient pour dénoncer la mévente des récoltes. Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire, une des figures de la contestation contre le gouvernement, a annoncé vendredi qu'il envisageait de se présenter aux élections générales de 2018 face au président Robert Mugabe. Sous-titrage Société Radio-Canada